Sochaux-Montpellier, un match entre deux relégables. Sochaux qui a perdu tous ses matchs et qui est la seule équipe dans cette situation, qui comptera sur Roussillon pour ses débuts en Ligue 1, mais sans Corchia qui est suspendu. Montpellier, de son côté, doit évoluer sans Estrada, mais avec Bocali pour sa première de la saison et Mounier pour la première fois titulaire. Montpellier, un point en trois matchs, qui doute, et qui doit se rassurer et obtenir absolument son premier succès de la saison. La première attaque est portant Sochalienne avec Bakambu, le ballon sur Boudebouze, ça passe au-dessus. La glissade de Mapou Yangambiwa dans la défense Montpellierienne a failli coûter très cher. Et Boudebouze, la star de l'équipe qui ne trouve pas le cadre, lui qui a un petit peu de mal en ce début de saison à trouver la bonne carburation. L'international algérien aura encore sûrement quelques opportunités, mais la meilleure équipe depuis le coup d'envoi, c'est bien Montpellier avec Cabela et Belanda. Belanda, excellent sur ce drible et qui va obtenir un pénalty. On joue depuis un quart d'heure. Le crochet est bon et Yaya Banana tend la jambe. Le pénalty en faveur de Montpellier. À la 16ème minute, Younes Belanda face à Pierrick Croce. Et l'ouverture du score avec ce pénalty réussi par l'international marocain. Belanda qui est en train de retrouver la grande forme. Après suspension et blessure, il est là et Montpellier mène 1-0 à l'extérieur. La mi-temps et Montpellier conservent son avantage. 1-0 sur la pelouse d'une équipe de Sochaux en grande difficulté malgré sa belle occasion en début de partie. La seconde période et les Montpellierains qui veulent toujours trouver des espaces. C'est fait avec Henri Bedimo sur le côté gauche, le centre au 2ème poteau. Et le 2ème but de Montpellier, signé Emmanuel Herrera, l'attaquant argentin, chargé de remplacer Olivier Giroud. Il marque son 2ème but de la saison à la 58ème minute. Ce but qui fait très très mal à Sochaux. 2-0 vers l'heure de jeu. Et Sochaux qui n'a pas perdu ses 4 premiers matchs depuis 38 ans. Il n'était pas descendu à l'époque. Mais qui est en passe de réaliser ce début de saison catastrophique. La réaction peut-être avec ce long couffrant de Roudet. La tête de Sloan Privat. Et la réduction du score pour Sochaux. Sloan Privat qui venait d'entrer sur le terrain à la place de Boudebouze. Enfin une réaction des Sochaliens. Mais il reste encore du chemin parcourir pour trouver le but de l'égalisation. Et ce ne sera pas le cas car Montpellier domine, maîtrise son sujet. La très belle passe décisive de Stambouli vers Cabella. Et le 3ème but de Montpellier. Rémi Cabella récompensé de son excellent match. 78ème minute. Ca fait 3 buts 1 pour le champion de France. Sochaux n'a pas pu élever son niveau de jeu sur une période suffisante pour arracher au moins un point. Et Montpellier réussit son meilleur match depuis le début de la saison. Sochaux a quand même une opportunité de réduire le score. Et cette tête passe au-dessus. Sochaux reste seul dernier du championnat. 4 matchs, 4 défaites. La crise couvre à Sochaux. Alors que Montpellier sera sur la première victoire de la saison. Elle fait beaucoup de bien au champion de France. Enfin victorieux. On attendra la confirmation de cette réaction au mois de septembre pour le champion de France montpellier. Une dernière victoire de Franceique. Mais pour la série'll Indigenous sigla. EtENDli enrage à Sousin. Et l' Monroeix.